Après avoir expliqué le projet aux élèves, les questions sont venues au fur et à mesure des séances. Ces questions ont été posées dans des séances collectives et certaines dans des phases plus individuelles. Certaines questions amenaient une réponse instantanée, soit du groupe classe, soit de ma part. D'autres ont obtenu des réponses décalées dans le temps, afin d'avoir le temps d'y réfléchir et surtout le temps de trouver des réponses concrètes. Les questions étaient de plusieurs ordres. Tout d'abord, d'un ordre organisationnel. Comment allions-nous travailler, de façon collective ou individuelle ? Quelle classe allait travailler avec nous ? Quel personnage allions-nous incarner ? Qui allait écrire les tweets ? Fallait-il les préparer à l'avance ou au contraire écrire les tweets le jour J ? Mais les questions étaient également d'un ordre pratique. Comment allions-nous réussir à écrire autant de tweets pour raconter toute l'histoire ? Est-ce que tous les tweets seraient choisis ? Quel serait le rôle des balises propres au réseau Twitter ? Pourrait-on faire communiquer les personnages ? Des questions aussi d'ordre matériel. Tout simplement, comment allions-nous envoyer les tweets ? Quel matériel pourrions-nous utiliser, sachant que nous n'avions qu'un ordinateur dans la classe à l'époque ? Et puis enfin, des questions d'ordre esthétique. Comment allions-nous illustrer les tweets du tweet-compte ? Les questions ont été recueillies, soit sous forme de traces écrites sur le tableau numérique, mais elles ont aussi été présentées sous forme de cartes mentales, c'est-à-dire sous forme d'un arbre, de branches d'arbre structurées, permettant d'hierarchiser, d'organiser ces informations ou ces questions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada